C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Pierre-Patrick et Mohamed qui est aux côtés d'Alexandre Bondoux, le chef de la Côte-Saint-Jacques à Joigny, qui nous régale depuis lundi. En tout cas, là, ça va être un régal gustatif et surtout, c'est magnifique. Je dois dresser, Babette, un filet de cendre. Alors, c'est pas encore là, le filet de cendre. Mais donc, il y a une sauce au vin blanc. Mais ils sont où, les filets de cendre ? Je m'inquiète. Ils sont en cuisson. Ah, ils sont en cuisson. Voilà, c'est ça. En fait, ce soir, il va s'agir de réviser les bases. On va colorier sans dépasser les... sans dépasser. Ah ! Niveau grande section, hein, Mohamed ? Comme par hasard. Quand c'est Patrick, c'est formidable. Quand c'est moi, hein ? Ah non, alors là, pardon, c'est du complotisme, là. Ça s'appelle l'expérience. Oui, bien sûr. Regardez. C'est magnifique. Et ça, ça se mange. Tout ça se mange. Tout ça se mange. C'est du Bigs Cube. Ça a goût de quoi ? Alors ça, c'est fait avec la farce de poisson. Ah ! La farce du cendre et aux champignons. Oh là là ! Et les sauces qu'on rajoute à l'intérieur, c'est... Et il y a combien de couleurs ? Non, mais on dira un vitrail de Notre-Dame. C'est plus beau qu'à Notre-Dame, franchement. Ça y est, on a réveillé l'enfant qui est en bas. Là, je peux s'arrêter maintenant. Merci beaucoup. Je voulais, je reviens dans deux heures. C'est sublime. Merci beaucoup à tous les deux. Et on a hâte du dîner de cet avou. C'est une chanteuse qu'on a entendue pour la première fois à la télévision française en 1989 avec un titre qu'elle avait chanté au concours de l'Eurovision en compétition à l'époque avec Céline Dion. Croire au ciel inondé d'oiseaux Croire encore à l'espace de tes bras Lara Fabian avait bien raison d'y croire. Elle est devenue depuis l'une des chanteuses les plus populaires de sa génération. Des tubes, 25 millions de disques vendus, des duos épiques avec Johnny Hallyday ou Serge Lama. Et aujourd'hui, un 16e album qui nous rappelle ce qu'on n'avait pas oublié. Je suis là. Lara Fabian est là, dans les coulisses de C'est à vous. Et je l'invite à nous rejoindre parce que nous aussi, on est là. Bonsoir, chère Lama. Bonsoir. C'est toujours périlleux. Bienvenue sur le pas de C'est à vous. Je ne vous présente pas aux garçons. Ravie de vous recevoir à l'occasion de ce 16e album dont le titre dit beaucoup de choses. Je suis là. Comme si, parfois, vous-même, vous vous pinciez encore pour vous dire « Oui, je suis là, 35 ans après mes débuts ». Oui, il y a ça. Ça, c'est une belle lecture. Il y a aussi « Je suis là où je dois être, aujourd'hui ». Et puis surtout, pour moi, c'est « Je suis là pour toi ». Oui, pour tous les autres. Et cet album, c'est un appel à tendre la main vers ceux qui en auraient besoin. Vous êtes toujours au top de la tendance, Lara. Quand des internautes se filment en train de vous écouter avec un défi à relever, ne pas pleurer. Oh my God, baby, her voice is so beautiful. Comme quand ma mère sortait le feu et qu'elle me laisse cela avec mon désespoir. « Je suis malade, je suis malade. » C'est ça, je suis malade. » Oh, c'est super. Vous avez une conscience de toucher à ce point le public ? Oui, absolument. C'est vrai. Quand on fait ce métier, qu'on écrit des chansons, qu'on se raconte partiellement et qu'après, on se fait parfois simplement la narratrice de certaines choses, on ne peut pas imaginer à quel point ce qui est personnel est en fait universel. Et c'est en traversant vers le public qu'on peut en prendre conscience. Mais à chaque fois, vous le dites, malgré les années, malgré le succès, c'est un acte de foi de se présenter à nouveau, de raconter une nouvelle histoire. On entend là quelques notes de ta peine qui fait partie de ce 16e album. J'étais venue chanter chez vous. Exactement. Et il y a toujours la peur de ne pas trouver les mots. Et vous ne vous laissez jamais le droit à l'erreur, en quelque sorte. Alors désormais, oui, beaucoup plus. Et le goût de la vie est plus doux. Mais la peur de ne pas trouver les mots, c'était quelques mois avant. Je me demandais si ça pouvait encore contribuer, si ça pouvait faire sens. Et puis finalement, j'ai réuni une équipe extraordinaire sur cet album qui m'a permis de trouver des mots peut-être un peu plus simples au sens de leur transparence. Je me suis embarrassée peut-être un peu moins de métaphores, d'hyperboles, de second agenda pendant que j'écrivais. J'avais la sensation qu'à être un peu plus street talk, smart talk. Donc parler directement, ça pouvait être plus juste, surtout pour servir les propos que j'avais envie de servir. Oui, merci de traduire. Donc parler un peu plus directement, comment on parlerait dans la vie, comment on parle dans la rue. Lara, dans cet album, il y a de très belles chansons d'amour, mais il y a aussi des chansons qui traitent de sujets difficiles, comme le titre « C'est pas comme ça » où vous évoquez les violences conjugales. Ce n'est pas la première fois que vous évoquez des faits de société dans vos textes. On se souvient tous de La Différence, une chanson sur l'homosexualité que vous interprétez sur la scène des Victoires de la Musique. C'est en 1999. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était il y a quasiment 25 ans. On ne parle quasiment pas d'homophobie à l'époque dans les médias ou en tout cas sur les scènes de la culture. Sa portée, elle vous a dépassée ? Vous l'aviez imaginée, la portée de cette chanson ? Non, pas vraiment. Je sais que je l'ai écrite parce que ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, en étant entourée dans mon premier cercle par des gens qui vivaient cette violence de plein fouet, pour moi, la portée était immense à ce moment-là. C'est-à-dire voir ses amis vivre ça, être jetés de leur maison, on leur a enlevé leurs clés, leur hérédité, ça, ça a été très, très violent. Et donc cette chanson, je l'ai écrite depuis cet espace. Pour moi, c'était une injustice absolue. Donc peut-être que l'intention avec laquelle j'ai formulé cette chanson, puis je suis une femme, c'était très, très rare pour une femme de parler de ce genre de choses. Peut-être que l'intention que j'ai formulée a créé cet élan auprès des gens et cette compréhension peut-être majeure de à quel point c'était grave, à quel point il fallait peut-être, je ne dis pas éveiller les consciences, mais peut-être les secouer un petit peu. On parle de l'album pur qui a cassé la baraque en 97, grande année, c'était la dissolution, une autre, et puis celle de votre album et de ce tube qui était... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Non, c'est toujours la règle politique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, Patrick. Mais si on a une dissolution, il n'y en a pas 50. Mais sinon, ce ne serait pas lui. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de ce tube, évidemment. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. » Et les mois qui ont suivi étaient pas mal aussi, en 98, 2 millions d'albums vendus, la victoire de la révélation de l'année, une série de concerts dont deux Olympias et un palais des sports où Johnny, en personne, est venu vous applaudir et vous féliciter ensuite en coulisses. Regardez. « Ça va ? » « Ça va bien. Merci d'être venu. » « Très bien. » « Ça va ? » « Oui. » « J'ai un peu le trouillé mètre à zéro, mais c'est moi, j'ai un truc toujours. » « Oui, super. » « Non, j'ai toujours très, très peur. » « C'est normal, moi aussi, je suis limite d'aller vomir. » « C'est ça. » « Mais par contre, une fois qu'on y est, on y est. » « Ah oui, après deux chans, c'est fini, tout va bien. » « Merde. » « On ne dit pas merci, alors. » « On me fait penser à moi. » « Voilà. » « Alors, on a un devant. » « C'est vrai ? » « Non, le même truc, toi, je veux dire, le même... » « Oui, non, c'est vrai. » « Je suis prêt à continuer. » « Johnny, Jean-Claude Camus, qu'on reconnaît, et vous-même, et je trouve ça assez formidable, exceptionnel de la star. » « La star qui l'était à ce moment-là. » « La légende, déjà. » « Légende et qui vient vous dire, pour vous encourager, « Moi aussi, j'ai le trac. » « Comme toi, et donc, il n'y a pas de raison, c'est normal. » « Il faut y aller. » « Voilà. » « Et c'était quelques semaines avant que vous chantiez en duo avec lui, Récuillem pour un fou. » « Oui, parce qu'il m'invitera pour le Stade de France. » « Voilà. » « Et il déclarera cette phrase incroyable à la conférence de presse. » « Mara, c'est moi en femme. » « Il l'a redit. » « Donc, c'était pas une parole en l'air, quoi. » « Bah, franchement... » « Ah non, c'est super. » « C'est immense, non ? » « Oui, c'est immense. » « Alors, il manque plus qu'un duo avec Céline Dion. » « C'est vrai. » « Ça vous en rêvez ? » « J'aimerais beaucoup. » « Elle regarde, c'est à vous. » « C'est vrai. » « Alors, je l'embrasse. » « Non, on adorerait. » « Je dis combien je l'aime. » « Et puis, tout à l'heure, vous allez... » « Je t'ai cherché. » « C'est le titre extrait de cet album. » « Le 16e que vous nous chanterez tout à l'heure sur la scène. » « C'est à vous accompagné de Rémi Charlet. » « On vous regarde parce qu'on a d'autres archives un peu surprises pour vous. » « D'accord. » « Mais ça, il faudra attendre le dîner et le filet de cendres préparé par Mohamed en cuisine. » « L'album, il sera disponible le 29 novembre. » « Autrement dit, vendredi. » « Sur toutes les plateformes. » « En physique, vous serez en tournée dans toute la France. » « Vous y êtes depuis le 4 octobre jusqu'en 2026. » « Il y a un premier accord à Réna le 7 décembre 2025. » « Et un deuxième, tellement ça s'est bien vendu, le 10 mars 2026. » « Et des nouvelles dates en 2026. » « Vous savez que c'est mon premier Bercy. » « Ah ouais ? » « Ce sera la première fois de ma carrière que je ferai Bercy. » « Premier accord à Réna, on dit maintenant. » « Pardon. » « Non, mais vous faites partie de la génération qui dit Bercy. » « Ah oui, qu'est-ce que j'ai pas compris. » « Non, qui va continuer à dire Bercy. » « Ah ouais, jusqu'au bout. » « Vous restez avec nous tout de suite l'œil de Pierre. » « Robert Zemeckis a 72 ans, 45 ans de carrière. » « Et il a signé 22 longs-métrages qui lui ont valu une flopée d'Oscar, comme vous, des victoires. » « Juste pour vous rafraîchir les idées, trois de ces cartons. » « Fire ! » « It's time to hit the dead of the throat. » « Ow ! » « My mom always said life was lack of box of chocolates. » « You never know what you're gonna get. » L'Institut Lumière à Lyon a démarré pour deux mois une rétrospective quasi complète de la filmographie de Robert Zemeckis on a rarement vu aussi éclectique, imaginatif, original que cet homme repéré dès la fin de ses études par un certain Spielberg on l'a vraiment découvert en 1984 avec Alain poursuite du Diamant Vert après que les studios aient refusé son projet d'un adolescent voyageant dans le temps heureusement il a pu finalement mener à bout son projet dingue archive de tournage sur Retour vers le futur 3 où Michael J. Fox est tellement heureux de jouer les vrais cowboys mais c'est la scène de l'Ouest dans les yeux d'un enfant des années 80 Qu'est-ce que ton nom, mec ? Clint Eastwood Qu'est-ce que c'est d'un nom ? En tant que Back to the Future appellent à l'enfant et à tout le monde je pense que être un cowboys appellent à l'enfant et à tout le monde Au-delà de voyager dans le temps, Zemeckis aura tout exploré en matière d'effets spéciaux mais toujours au service du récit, pas les faits pour les faits Il a eu 4 Oscars pour avoir si bien mêlé décors naturels et animations dans ce film fameux Il a su aussi apurer complètement à l'os l'approche de l'effet spécial C'était le cas dans Forrest Gump évidemment et Tom Hanks en parlait si bien Le dernier film de Zemeckis, Here, sous-titré Les plus belles années de notre vie Zemeckis, sorti tout récemment, ne semble pas avoir totalement rencontré son public Zemeckis a pourtant rappelé toute l'équipe de Forrest Gump et réussit le pari fou totalement décalé pour Hollywood aujourd'hui de raconter 3 générations d'une même famille dans un même lieu voir une même pièce sous l'œil d'une caméra qui ne bouge quasiment pas Vous verrez ainsi avec un naturel confondant Tom Hanks tout jeune, tout adulte, tout vieux et Robin Wright aussi L'illusion du cinéma poussée à son maximum Hier est encore en salle mais dépêchez-vous Et puis à Lyon, la rétrospective Zemeckis à l'Institut Lumière vous avez 2 mois pour y aller car il n'y a pas que Paris dans l'œil Et on peut voir tous les films de Robert Belletis Pratiquement les 22, je crois qu'il y a 21 films sur 22 Ah ben voilà, c'est tout un programme Ça a de quoi nous occuper jusqu'à Noël Exactement Merci Pierre, c'est tout de suite l'heure du bonus de Lorrain On parle ce soir de l'humoriste préféré, de l'épouse de Lorrain Stach Marine Leonardi Oui, une trajectoire de fusée inconnue il y a encore un an Elle est en train de cartonner avec son premier spectacle Mauvaise graine dans lequel elle raconte sa vie de maman de deux petites filles Elle les aime mais alors elle est aussi complètement débordée C'est très rare qu'une maman parle comme ça de ses enfants et de sa maternité Elle se raconte aussi au quotidien sur les réseaux sociaux Par exemple, quelles sont les phrases qu'une mère entend au moins une fois par jour Tendez l'oreille, c'est rapide Descends de là Non, pas de Disney Pas dans la bouche Papa est aux toilettes Papa est aux toilettes, elle entend ça tous les jours Vous n'êtes pas seule, aime bien répéter Marine Leonardi A toutes ses mamans qui sont débordées à cause des enfants Mais aussi à cause de papa qui est aux toilettes Une répartition inégale des tâches ménagères Marine Leonardi fait mouche et fait rire Jusque sur France Inter depuis le début de la saison Tous les lundis dans Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël J'ai choisi un extrait, moi je trouve qu'il campe bien le personnage J'ai eu deux accouchements et une fausse couche J'ai des seins qui ressemblent aujourd'hui à des lobes d'oreilles Qui auraient porté des boucles d'oreilles très lourdes J'ai une étanchéité en bas très très relative A tout dit, si je marche lentement dans les couleurs de France Inter C'est pas parce que je me suis fait casser les petites pattes arrière la veille Non mais j'aime mes deux filles, je les aime Mais là on est dans le dur 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 Quand la petite étale son urine sur les murs Et que la grande de 5 ans et demi t'appelle frère Tu sais qu'a priori, t'as lu le livre de Caroline Goldman un peu trop en diagonale Bonsoir Marie-Léonardi C'est sûr que la maternité, la parentalité est extrêmement fatigante Et il vaut mieux en rire qu'en pleurer C'est ça, c'est le parti que j'ai pris Ce qui est fou c'est que pendant un temps vous avez concilié votre job très sérieux Vous qui êtes diplômée de l'ESSEC Cadre dans une grande marque de cosmétiques avec la scène C'est vrai C'est-à-dire que le jour vous vendiez du rêve et de la beauté Et le soir vous déconstruisiez le mythe de la mère et de la femme parfaite C'est exactement ça Oui, j'ai fait ça pendant 3 ans Pendant 3 ans parce que le stand-up c'est une activité nocturne Et finalement j'étais un petit peu averse aux risques à ce moment-là Et donc je m'étais dit bon je vais voir comment ça va se passer Donc j'ai fait les deux et j'avais une double vie Et c'était extrêmement excitant Et ça m'évitait d'être à la maison au moment du coup de feu aussi Vous nous faites penser à Florence Foresti Vous avez l'art de décomplexer toutes les femmes De nous dire que c'est une grosse arnaque qu'on nous vend Et vous leur dites surtout vous n'êtes pas seule Ce matin elle vient dans mon lit Elle est là, elle me caresse Elle me dit maman je t'aime, je t'aime Elle me dit maman je suis désolée Ma chérie ne t'inquiète Elle me dit non Je suis désolée pour ta boîte à maquillage Elle a renversé l'intégralité de ma poudre bronzante sur mes produits maquillage Il y en a partout, partout, partout Alors si vous aussi, avant même d'avoir mis un pied sur le sol Il se passe ce genre de choses Que vous n'avez pas eu le temps de prendre votre café Que vous n'avez pas eu le temps de pisser Sachez une chose Vous n'êtes pas seule Alors vous n'êtes pas seule Non il y a 500 000, un demi-million d'abonnés qui suivent votre compte Instagram En fait vous avez comblé un besoin gigantesque Oui, que je ne pensais pas combler Moi j'ai juste pris la parole parce que ça me tenait à coeur Parce que c'était le sujet qui m'inspirait au niveau du stand-up Et j'ai été absolument submergée par cette vague d'abonnés Cet amour aussi que les gens m'envoient Et c'est là où on voit que des sujets qui peuvent en apparence Paraître un peu universels, un peu galvaudés Le sont pas du tout Et que la charge mentale c'est un sujet extrêmement d'actualité Exactement Et j'ai fait une bêtise Votre tournée c'est à partir de novembre 2025 En fait je suis en tournée partout en France au printemps 2025 Et je reviens au théâtre de l'atelier à l'automne 2025 Voilà Il faut dire qu'il y en a un qui prend cher aussi C'est Alix, votre mari depuis 8 ans Et il y a une vidéo où vous parlez de lui Qui a fait mouche Puisque je crois qu'elle a été vue 3 millions et demi deux fois Oui C'est trop mignon parce que tous les jours avant de partir au boulot Il me laisse des petits souvenirs de lui comme ça dans la maison Pour que je pense à lui Et là ce matin regardez Oh non mais franchement c'est pas trop mignon Petit caleçon et petit t-shirt là en boule près du lavabo Comme ça il se dit bah voilà dès que je pars Ma petite femme elle va penser à moi Elle va le voir Elle va le prendre Elle va le mettre dans le bac à linge Franchement mais c'est trop mignon Après je lui en veux pas parce qu'en plus le bac à linge C'est vrai qu'il est vraiment juste à côté quoi Donc bah autant que je le fasse moi C'est plus pratique comme ça Bon mon coeur bah merci Bah ça me touche de ouf Donc je pense fort à toi Gros bisous mon amour Bonne journée Mon conjoint c'est pour ça que vous la remonterez cette vidéo Et c'est vrai ce que vous dites dans le spectacle Que vos copines vous disent Fais gaffe parce qu'un jour il fera ses valises Oui bah quand j'ai commencé toutes ces vidéos là Et avant que le succès arrive Les gens étaient circonspects Ils se disaient non mais attends Alix mon conjoint est quelqu'un Qui est quand même extrêmement présent pour mes enfants Il est plutôt déconstruit Oui bien sûr il est très déconstruit Donc les gens voyaient cet homme déconstruit Notamment mes parents ma belle famille Ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle veut de plus Et en plus elle se permet de la critiquer Les gens avaient peur Ils se disaient bah ils vont se séparer Est-ce que vraiment elle est mal dans son couple Et non j'avais juste pris le parti dans le rire Parce que je trouve que les disparités sont encore présentes Même avec des hommes déconstruits Pardon mais il y a un truc Patrick j'arrive dans une seconde Vous vous moquez du fait qu'ils disent on tout le temps Oui Ce on là Moi il me donne des envies de meurtre Oui c'est vrai On a inscrit Non pas du tout On a inscrit les enfants à la crèche Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien Ils n'ont rien fait C'est pour ça que je vous dis Elisabeth En français le on exclut la personne qui parle Ah pardon Donc il faudrait le lui rappeler Exactement Je n'ai pas compris Excusez-moi Voilà On a quelque chose à dire Patrick Vas-y enchaîne toi toute seule Non vas-y allez Tu ne fais pas prier en plus Oh on répartit les tâches Après les réactions d'Alix Les réactions de Brigitte Ah oui ma belle-mère Votre belle-mère Quand elle vous écoute Apparemment de temps en temps Et quand vous parlez de votre vie sexuelle Ici à France Inter Devant Mathieu Noël Qui vous parle de la Femtech C'est-à-dire les nouvelles technologies Qui permettent de régler De gérer la santé des femmes Et voilà Brigitte écoute Et peut-être des enfants aussi Vous trouvez que la Femtech C'est très utile Bah oui moi Ça m'aurait bien aidé À l'époque où j'étais en école de commerce Vous avez été géolocalisé À 4h du matin Dans les bras d'un DJ N'oubliez pas votre pilule Message auquel j'aurais bien entendu répondu Pas d'inquiétude On a utilisé l'autre trou Et on salue à ce passage Ma belle-mère Brigitte Qui m'a promis d'écouter ma chronique Ce lundi Entre deux parties de golf Elle vous a dit quoi Brigitte ? Eh bah Brigitte a dit C'était super cette chronique Non mais ma belle-mère Ma belle-mère On a des super relations Très honnêtement Elle sait que sa belle-fille A un peu zinzin Je crois qu'elle l'a complètement acceptée Et que j'ai pas trop les limites Et en même temps Comme elle sait Que je l'aime elle profondément Et que j'aime profondément son fils Il y a beaucoup de choses maintenant qui passent Bah voilà vous êtes une mauvaise graine Et c'est ce qui résiste le mieux Les mauvais graines C'est ça J'en sais quelque chose En tournée dans toute la France A partir du 16 janvier 2025 A la Comédie de Paris Mais c'est complet A partir du 11 janvier 2025 Au théâtre des Mathurins Mais c'est complet Et à partir du 20 novembre 2025 Au théâtre de l'Atelier Et là il y a encore une chance Qu'on puisse la voir Lara Sur scène Mais on s'inscrit tout de suite Pour rester avec nous dîner C'est l'heure du PVPP De Mohamed Bouwepsi Le mot du jour Un plat traditionnel Made in France Une information qui va faire plaisir Plus particulièrement A Patrick et Pierre Un oeuf mayonnaise Mais pas n'importe lequel C'est celui Qui vient de remporter Le championnat du monde 2025 De l'oeuf mayo L'oeuf ici est bio Accompagné de céleri remoulade Et d'une mayonnaise A la moutarde d'Orléans Très établissements français Ont concouru Devant un jury de professionnels Et pour la première fois C'est un trio de chefs Orléans Qui a remporté le prix Et dont la spécialité Est de revisiter Les plats traditionnels français L'idée c'est vraiment Dans notre restaurant En tout cas C'est de sublimer Les grands classiques De la cuisine française En ce moment à la carte On a un pot au feu Revisité Et l'oeuf mayo Ça fait partie des grands classiques Et on est ravis D'avoir concouru A ce championnat Très fiers de ce prix Le plus beau compliment Qu'on peut nous faire Dans notre restaurant C'est votre oeuf Il me rappelle Celui de ma maman Ou de ma grand-mère Voilà C'est vraiment Les émotions Qu'on essaie d'aller chercher Au plus profond des gens Mais quel est le secret D'un bon oeuf mayo Popularisé par les bouillons ouvriers Le gagnant de l'édition 2019 Nous a dit Tout ce qu'il fallait savoir Pour faire un bon oeuf mayo Un bon oeuf C'est à vous Je vous emmène faire la recette De l'oeuf mayonnaise Suivez-moi Je vais monter la mayonnaise De cuillère à soupe de moutarde Mes deux jaunes d'oeuf Sans ça Ça ne monte pas Mayonnaise maison La preuve Je suis en train de la monter devant vous Donc là Hop J'incorpore mon huile Alors Ce qu'il y a là de particulier C'est qu'on y met beaucoup d'amour déjà Je ne sais pas L'amour ça s'appelle Beaucoup d'huile en fait Beaucoup d'amour Beaucoup d'huile Mais l'astuce pour vérifier Qu'on a réussi son oeuf mayo C'est ça Alors le truc qu'on peut faire Pour vérifier qu'elle est bien prise Prends le cul de poule On retourne Et si ça tient C'est que c'est bon Donc là Hop Je vais plonger mes oeufs Neuf minutes Ce que je fais Je coupe mes oeufs d'abord Hop Ils sont vraiment bien crémeux Babette, Lara J'imagine que vous aimez les oeufs mayo Donc du coup Je vous en fais parvenir pour le plateau Allez bonne dégustation C'est gentil Merci chef Les voici Ceux qui ont gagné Le championnat du monde en 2019 Il y en a pour chacun Je vais servir Et c'est pour ça que j'ai ramené du temps En 2019 ? Oui La date de 2019 Ah non non Moi je vous en fais Hop Là les assiettes sont là Il faut les goûter maintenant Marine et Lara Est-ce qu'on déguste pendant l'assertif du jour ? Comme ça on fait un verdict du jour J'ai un verdict du jour C'est parti L'assertif c'est un aide-soignant star des réseaux sociaux Oui Thierry, Lara, si je vous dis Marine, Lara, si je vous dis Non pas ça va pas ou quoi Ça vous dit peut-être quelque chose Cette phrase c'est le gimmick signature de Binobile Un aide-soignant en psychiatrie Devenu ultra populaire sur les réseaux sociaux Une fois qu'on entend cette phrase On l'a en tête toute la journée Ces sketchs inspirés comme vous Marine De situations banales de son quotidien Sont suivis par plus de 1 500 000 followers 43 500 000 likes sur TikTok Et parce que nous voulions faire découvrir À Lara et Marine, le Toulousain de 36 ans On a fait un détour pour à Paris Ah c'est à vous Il est génial C'est à vous qui m'invite de beaux matins Mais ça va pas ou quoi Les gens qui t'appellent le dimanche matin Pour te raconter leur histoire de débauche De cette nuit Mais ça va pas ou quoi Déjà il y a eu le confinement J'ai commencé à faire des vidéos sur du hiking Ou à danser sur des musiques à l'ancienne Un peu à faire des lives A parler de ma vie privée Et j'ai vu que la communauté était assez intéressée Par mon profil Parmi les vidéos que j'ai aimé faire Il y en a une qui a plutôt pas mal cartonné Je parlais des collègues de travail Qui veulent absolument te faire la bise De bon matin Les gens qui te disent Non moi c'est 4 bises Mais ça va pas au courant Ma grand-mère qui a 96 ans Qui suit tous les jours Toutes les vidéos que je fais Et elle a un petit cardet Où elle marque tous les abonnés que j'ai Donc je suis très très fier Vous Marine, il rigole de la vie en fait Petit quotidien Je l'adore, je le suis sur les réseaux Et c'est vrai que sa phrase Elle est complètement addictive C'est devenu une trend Alors est-ce qu'un tel succès Pourrait donner envie à Binobiles De quitter son noble métier de soignant Et bien il garde la tête sur les épaules Malgré les difficultés du secteur médical Je fais ces vidéos Déjà pour montrer que je suis soignant Que les soignants sont plutôt cool Pour l'instant je reste être soignant Les problématiques qui se passent à l'hôpital Je pense qu'il va falloir A un moment donné faire quelque chose Parce que la santé c'est très important Dans la société Et il faut aussi se rappeler Qu'il y a quand même Des soignants qui sont en difficulté Donc il faut les écouter Donc j'espère que le gouvernement Ou d'autres personnes Pourront essayer de parler de tout ça 43 500 000 likes pour Binobiles Et le verdict ? Délicieux Voilà délicieux Patrick il a failli ne pas s'en avoir C'est bon Il en a eu deux ? Non non rien Il l'avait pris avant Ah bon et c'est très bon Merci pour ces oeufs Dans un instant là Fabien sur la scène de C'est à vous Pour un extrait de votre album Je suis là D'ici là JB et Lucien en coulisses Ce sont nos assistants de rédaction Aujourd'hui ils sont convaincés à la DRH Ça chauffe Le but de cet atelier C'est de vous prouver Que vous êtes capable De collaborer entre vous Car j'ai cru comprendre Qu'il y avait un petit problème De ce côté là C'est Lucien le problème Quoi c'est toi qui arrête pas de Vous allez vous envoyer le ballon A tour de rôle En prononçant une qualité de l'autre Lucien c'est toi qui commence Ok Il est habillé Oui Il est ringard Doucement on la balle S'il te plaît C'est pas une qualité ringard Non mais ça on ne juge pas par contre Bah oui mais c'est On ne juge pas A toi Demeurez A toi Doucement Pleurnichard Voilà doucement Manipulateur Voilà doucement Mauviette Mauviette ? C'est toi la mauviette La bienveillance C'est un fusceau Tranquillement Tranquillement C'est toi le fusceau Attention doucement C'est essayer d'être vraiment Oh 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 Va fermer la porte C'est bon Tu m'aides à le sauver On le déplace Ok 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 On se laisse à deux Vas-y Trois 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 Attention le canapé Oui Merci Attention attention Ouais super Vas-y Super Ok Voilà Oh ouais Euh... C'est... Attends on a qu'à faire semblant qu'il dort Oui t'as raison Donne le bras Oui C'est une bonne idée Prends-lui le bordeaux là peut-être Oui Ok Vas-y Prends-lui l'azon Oui bien sûr Je prends l'arrière Vas-y C'est nickel Yes J'ai joué Bravo les garçons Ah Ouh Alors Complicité Je mets quoi ? Ce que tu veux je m'en fous Ouh 10 sur 10 Je t'ai cherché C'est le titre extrait de son 16ème album Disponible à partir de vendredi Que Lara Fabian nous interprète ce soir Accompagnée du pianiste Rémi Charlet C'est une chanson qui évoque le temps qui passe Et l'amour qui va avec Lara C'est à vous Merci Je me souviens de tout Et comme on était beau Ton prénom dans mes prières Et ton souffle sur ma peau Le jour où je t'ai perdu Il te manquait de l'espace Si seulement je l'avais vu Je t'aurais laissé la place Tu t'étais où ? T'étais où ? T'étais où ? Toutes ces heures-là Pensées sans toi Je t'ai cherché Tu n'étais plus là T'étais où ? T'étais où ? J'avais tellement besoin de toi ? J'avais tellement besoin de toi Je t'ai cherché Je t'ai cherché Là tu as fait ta vie J'aurais perdu ? J'aurais perdu ? Il te manquait de l'espace J'avais tellement besoin de toi ? Je t'étais cherché Merci Raphaël Je t'ai cherché C'est le 16e album de Lara Farbihan Qui est entourné partout en France Un premier Bercy le 7 décembre 2025 Un deuxième le 10 mars 2026 Et des nouvelles dates aussi en 2026 Merci chère Lara C'est l'histoire de 4 garçons dans le vent Des copains de lycée Qui vont se hisser au rang de superstars De la comédie française Il était une fois 4 garçons dans le vent Qui prenaient le même autobus Pour se rendre dans le même lycée C'est pas parce qu'on a rien à dire Qu'il faut fermer sa gueule Comment vous est venu l'idée de faire du théâtre ? C'est Gérard Avec cette idée de faire du théâtre depuis longtemps Et de faire des cinémas et des spectacles etc Mais nous on a suivi le problème Junio vous mettez au coin Vous sortez s'il vous plaît C'est à dire que Junio il était très déterminé Pour en faire Et nous on faisait ça comme ça pour s'amuser Parce que c'était plus sympa de faire ça Que de faire autre chose à ce moment là Thierry Lhermitte, Bruno Moineau, Jean-Pierre Lavoignat Bonsoir à tous les trois Bonsoir On va nous accueillir à la table de cet avou Aux côtés de Lara et de Marine Et pour déguster le filet de cendres sublime Préparé pour vous par Alexandre Bondou C'est le chef de la Côte Saint-Jacques-Ajouani N'hésitez pas à plonger vos fourchettes Le plus rapidement possible C'est absolument sublime Et ça a été décoré par Mohamed Et puis on est ravis de célébrer avec vous Le cinquantième anniversaire de la création De la Troupe du Splendide Dont vous êtes Thierry et Bruno Deux des membres fondateurs L'histoire de la Troupe Vous la racontez tous ensemble Pour la première fois dans cet ouvrage Orchestré par Jean-Pierre Lavoignat Avec des photos de cette grande époque Des commentaires de chacun des membres Ce livre qui est devenu par la force des choses Le dernier projet que vous avez réalisé tous ensemble Un livre qui est parti à la pression Trois jours seulement Avant la disparition brutale de Michel Blanc Mais c'est une maigre consolation Ça vous a donné l'occasion D'échanger comme jamais Thierry Les uns avec les autres Et en particulier avec Michel Oui on se voyait régulièrement Mais là avec le bouquin On a eu l'occasion de se voir plus Et puis de découvrir Ce que tout le monde avait marqué Sur les commentaires des photos Parce qu'en fait On m'a fait nos commentaires Chacun de son côté Oui puis après On relisait que ce qu'on avait écrit Pour ne pas dire de conneries Et puis du coup on a découvert Après ce qu'avaient dit les autres Et c'est tellement sympa Tellement chaleureux Et vous avez découvert Ce qu'avait écrit Michel Peu de temps avant La nuit de sa mort Du coup j'ai lu ce qu'avait écrit Michel Et ce que vous espérez C'est qu'il ait lu vos commentaires Aux uns et aux autres Avant de disparaître Pas bien sûr malheureusement Il avait reçu Le bon intérêt Est-ce qu'il les avait su ? On lisait les nôtres Mais on lisait plutôt les nôtres Peut-être que lui il a tout lu Parce qu'il était consciencieux Exactement Ce livre il est évidemment dédié Au président blanc Président de la société du splendide En réalité vous l'étiez tous les deux Thierry et Michel Parce que vous étiez les deux Seuls assez sérieux Pour gérer le budget en gros Bruno on vient à vous dans une seconde Ils m'ont refilé l'affaire très très vite Oui oui je sais Michel sa mère était comptable Ah bah vous savez C'est ça C'est ça C'est une bonne école La comptabilité c'est connu Mais en vrai c'est vous Qui vous êtes toujours occupé de tout Bruno Très vite Quand je suis arrivé Au début j'ai fait les travaux Je m'occupais de la technique Et puis ils ont senti Que j'avais un truc Qui fallait qu'ils m'ont refilé La gestion Et depuis voilà Je suis toujours là Vous avez fait des études d'ingénieur Quand même Oui j'ai pas été au bout Mais j'ai commencé Ça vous ennuyait mortellement Et là vous rencontrez Josiane Balasco Qui vous embarque Dans l'aventure Et vous avez été Régisseur Et du coup Acteur intermittent Voilà Parce que comme j'étais Dans la cabine de régie Je pouvais pas être tout le temps Sur scène Donc je rentrais Par à coups D'où les rôles Comme dans le Père Noël Ça où je rentre Et je sors Parce que derrière J'ai peut-être J'envoyais le son La lumière Et tant que voilà C'est vous notamment Qui avez créé Cher Bruno Un ponton de ski nautique Sur une petite scène de théâtre Pour la pièce Amour, coquillages et crustacés Qui deviendra Les bronzés au cinéma Pour le plaisir Le cours de judo Donné sur scène Par Thierry À Michel Blanc Jean-Claude en face de moi Je fais barre pour quoi de flottante quand même Ouais ouais Pousse Pousse Enfin juste lui et moi Pousse Alors on est là Premier temps Genou direction de l'adversaire On est là Les trois points à la même hauteur La cheville Le genou et la hanche Allez allez On tient un feignasse Le pied s'en va Pour niquer la tête de l'adversaire On est là Et très très décontracté Ça part tout seul Excusez-moi Je suis froissé On arrête le cours là Contrairement à ce qu'on pourrait penser Vous n'avez jamais travaillé au Club Med Vous y étiez invité En échange de quelques sketchs Mais vous vous êtes beaucoup inspiré De ce que vous y avez vécu Notamment La scène de massage De Gérard Junior Racontez-nous Scène de massage Celle-là Celle-là Je l'ai vue de mes yeux Vue Ah oui Et la scène de massage De Gérard Racontez-nous Scène de massage C'était pas dans le club même C'était dans un Dans un hammam en Turquie Donc Gugno traîne dans les vestiaires Christian et moi On rentre dans le truc Et on voit un espèce de masseur Énorme Un monstre Qui martyrisait Ses clients On dit On va jamais y aller Parce qu'ils faisaient mal aux gens C'était horrible Et Gugno arrive Juste au moment Où il a fini Le masseur a fini Avec son client Et donc le masseur fait Alors Pour savoir qui va être le prochain Et avec Christian On fait Lui il n'avait pas vu Donc nous on l'a vu Se faire massacrer De l'eau bouillante De l'eau glaciale Et tout Et il couinait Il couinait À la junio Vous êtes bien marré Jean-Pierre En relisant En découvrant Tous les commentaires Des membres du Splendide Non non Et puis c'était amusant De voir comment Il se prenait au jeu Au fur et à mesure C'est à dire qu'au début Bon c'était une idée Thierry Il s'y mettait Et c'est de voir Comment il retrouvait Des photos Les uns et les autres Au fur et à mesure Et puis de les entendre Parler chacun Des uns et des autres Grosso modo Il racontait beaucoup Les mêmes histoires Mais pas tout à fait pareil Et c'est ça Qui était amusant Amour, coquillage et crustacé Quand même un drôle de titre Pour une pièce de théâtre Ça vous a valu Deux, trois déconvenus Au téléphone Quand les spectateurs Appelaient pour réserver C'est ce que raconte Julio Ah c'est ce que raconte Julio C'est vrai oui Parce que les gens Ils retenaient jamais le titre Donc ça commençait toujours Par amour Mais après C'était une sorte d'inventaire À la prise On a pas de l'abandonner Les crustacés Ça venait de là Oui Ça venait de là Ridicule ce titre Cette chanson est ridicule Elle est marrante Coquillage et crustacé Non mais c'est quand même dingue Comme type de chanson Jean-Max Rivière Il y avait quand même Amour, coquillage et crustacé Ça donnait cruche cassée Vous avez tout entendu Je casser Valasco dit que C'est elle qui a trouvé Beaucoup de titres En tout cas Qu'elle était douée Pour les titres Elle suggérait des titres Qu'on ne retenait pas forcément Pour le père Notamment pour le père Noël Est une ordure Notamment pour le père Noël Est une ordure Alors un petit bout C'était le père Noël C'est tirer une balle dans le cul Voilà Et Julio Vous avez remarqué Que c'était un titre C'était intéressant Parce qu'il faut être très habile Ou très maladroit Pour se tirer une balle dans le cul C'est pas faux C'est pas faux Donc un petit morceau du père Noël Puisque nous avons la chance D'avoir à la table Pierre C'est cela oui Et monsieur Prescovitch Dont on va reparler Dans un instant Vous l'étiez Bruno Moineau Christian Clavier Incarné Katia Mais il est arrivé À Roland Giraud De le remplacer Lors de tournages de Clavier Et on a un petit morceau De Giraud en Katia Il l'a même créé Ah il l'a créé À la première Et ben voilà Décone pas Joseph Je vais tirer dans la grosse Oh là c'est la bonne C'est la bonne Alors Alors moi je viens ici Pour récupérer un peu Je suis complètement déprimé Là je me ronge le sang Regardez j'ai plus d'angle Et il y a un tarzé Qui me met en joue Mais ça va pas non Ça va pas Pourquoi vous vous putez Sur cette femme là Il n'y a pas d'autres femmes ici Je parle pas pour moi Et Thérèse alors par exemple Oh oui il y a Thérèse Non 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 C'est chouchou Que je veux par la LED Mais je vous en prie C'est drôle C'est tout aussi survolté Mais c'est différent C'est pas tout à fait clavier Et on découvre dans le bouquin Que vous poussiez Vous étiez quelques-uns A pousser Pour que Junio Incarne Katia le travesti Un regret C'est terrible Et il n'a pas voulu Se couper la moustache Mais vraiment C'est juste pour ça Ou c'est Non non c'est juste pour ça Il ne voulait pas Se couper la moustache Il ne voulait pas Qu'il se coupe la moustache Voilà Mais c'est d'imaginer Il n'aurait pu jouer une personne Il n'aurait pu jouer une Katia moustache Une travestie à moustache Oui Peut-être aujourd'hui A l'époque Ça ne se faisait pas Non non Dans cette pièce Bruno Vous êtes donc ce voisin bulgare Qui offre à tout bout de champ Du cloug Et des doublis de choux Roulés sous les aisselles Qui s'appelait Radan Preskovic Pour une seule et unique raison Pour pouvoir faire une blague C'est lui le responsable Alors Thierry Pour pouvoir dire Vous prendrez bien Un petit verre Radan Voilà Et vous savez quel âge Non mais Thierry adore ça Je ne sais pas si tu te souviens Dans le pot de terre Il y avait une réplique C'est les trois lascars Et t'es de mèche Et tu disais De mèche dans le houdou Et ça ne faisait rire Que lui et moi Mais voilà Et je vous présente Toutes mes confuses C'est quand même Passé dans le langage courant Oui Oui ça c'est Je l'entends régulièrement Bah oui C'est ce que vous avez inventé Ah bah oui 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 C'est vous ou pas Je fais des fautes de français Parfois Mais là j'ai fait exprès Oui oui Je comprends bien Il n'y a pas une personne S'est attribué à tort Des titres Des réponses Des idées Ça je ne sais pas Vous avez pas recoupé les infos Ça je ne sais pas Il faudra demander à eux Il y en a qui tirent la couverture Ah bah tiens Quelquefois on se souvient C'est impossible en fait On se souvient Qui a trouvé quoi C'est pas possible Quand on essaie T'as-à-dire des conneries Et un machin En fait En revanche Les pâtisseries Ça venait du fait Que Josiane Allait souvent Voir sa grand-mère En Iugoslavie Et rapportait des spécialités locales Des choses improbables Et aussi de la gardienne Ma gardienne aussi Le sucré C'était plus ta gardienne La gardienne Elle ramenait des jambes Des morceaux de porc grillé Des trucs comme ça Ma gardienne avait des liqueurs On aurait dit du vernis Du Oslavie En fait je me marrais A chaque fois qu'il y avait des gens Qui étaient à la maison Je dis Vous voulez goûter ça Vous allez voir C'est pas si mauvais Ça a du retour Donc les gens faisaient C'est pas possible Et Jackie Berroyer Viens à la maison Il est très gentil Il a tout bu lui C'était juste par politesse Je crois Extrêmement poli Jackie Berroyer C'est pas si simple C'est qu'on a tous des souvenirs Quand on a vécu tout ça Avec vous Et dans les années Qui ont suivi Mais quand on présente Certains de vos sketchs Ou de passages De films Ou de pièces Au môme d'aujourd'hui Ça marche C'est beau et émouvant à voir Je pense à un sketch Qu'on a retrouvé Que vous avez fait Pour la sortie du film Les bronzés font du ski Vous jouez au mec Qui s'intéresse vachement Aux recettes Et au marketing Allô Allô Ici le trapéziste J'appelle Bichon de Bois Allô Allô Ici Bichon de Bois Oui je reçois 5 sur 5 Allô Oui 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 Alors ça marche très très fort Ce soir Il y a un monde fou Allô Thierry Thierry c'est la juigne Bon alors Biarritz 8 heures On fait le plein C'est plein au Biarritz Oh Cet hangun Anguin je peux pas marquer C'est dans la fenêtre Le film a vachement cartonné Alors que vous étiez un peu réticent A reprendre les personnages débronzés Oui L'idée de faire une suite Simplement On trouvait ça un peu commercial C'est pas la mode Pour autre chose Ou alors il y avait que la 7ème compagnie Donc C'est Rourds qui avait raison Bien sûr Eh oui bien sûr Est-ce qu'il est possible de nous dire Quelle est la scène Qui vous a fait le plus rire Au théâtre Ou au cinéma Sur un tournage Est-ce qu'il y a une scène Qui reste gravée Pour un fourrure particulier Parce qu'on se dit Que c'est la scène Où justement Vous buvez les liqueurs Chez les paysans Dans le chalet Oui non Parce qu'en fait On était un peu à court d'idées Donc cette scène là Elle était déjà dans le Père Noël Donc on n'a pas pu la remettre Dans le Père Noël Enfin bon Dans le film Voilà Donc celle là On l'avait déjà usée Sur scène beaucoup Ah ouais Donc voilà Ok C'était rôdé Enfin Patrice Lecomte Lui il raconte Que tout le monde riait Y compris Le caméraman Qui était sous la caméra Et qui était mordeuré Ce qui n'était pas facile Ce que dit Marianne C'est qu'il fallait Qu'on trouve chacun Un truc différent à faire Et voilà Donc le dernier Il y a eu beaucoup déjà fait Ah ouais Donc c'était le premier Qui faisait le truc Ah c'est plus facile Quand tu es en première La danse avec Christian Ah oui Au cinéma C'était très dur Parce que l'intensité De la situation Qui devait être jouée Et le ridicule En même temps C'est quand même dingue Deux personnes qui dansent sur Destinées Destinées Dans un bureau Aux nuits de Noël C'est pas possible La race que vous avez vécu En concert sur la scène Du Palais des Sports En 1998 Aurait pu être une scène D'un film du Splendide Quand vous avez dû Précis Évidemment Vous éclipsez En plein spectacle Pour un problème technique Assez urgent quand même La salle est pleine Le spectacle se passe bien Un seul incident Plutôt cocasse Mais qui oblige Lara Fabian A sortir quelques instants De scène Dans la précipitation Elle avait oublié D'agrafer son soutien-gorge Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et tout d'un coup Je regarde Et je vois machin Et tout T'es volupeur Et là j'ai fermé mon manteau Parce que j'étais gênée Si je me penche Ils en prennent une dans la tronche C'est pas une idée Votre auto-direction est magnifique Vous vous en souvenez ? C'est incroyable Je m'en souviens En le voyant Mais au moment où vous l'avez Où l'avez dit J'ai eu un petit blanc Je dis Voilà De quoi il parle ? Et en fait Au moment où ça s'allume Je vois l'image Je fais Merde le soutien-gorge On parlait de mon soutien-gorge En effet Oui C'est vrai Alors là Qu'est-ce que vous voyez ? C'est pas vrai Mais ça m'arrive tous les jours Comme c'est des habits Qu'on nous prête Clac Les étiquettes Magnifique On n'aura pas besoin De les taguer Parfait Le soutien-gorge J'ai accroché C'est une formidable idée Nous nous sommes tant marrés Et on comprend mieux Comment ce groupe Qui s'est rencontré A l'adolescence Est resté unis En faisant chacun Des carrières De son côté C'est formidablement expliqué De soi-même C'est incroyable Encore une fois Parce que C'était un brillant dialoguiste Moi je trouve La plus belle image La plus belle définition Du Splendide C'est Michel Blanc Qui l'a trouvée Qui dit C'est comme un puzzle Les pièces ne se ressemblent pas Et elles s'assemblent très très bien Et je trouve C'est l'image la plus juste De ce groupe là Complètement Nous nous sommes tant marrés C'est disponible aux éditions Le Cherche Midi Depuis la semaine dernière Merci beaucoup A tous les 5 D'avoir accepté Notre invitation à dîner On conclut cette émission Comme tous les soirs Avec les actualités de Bertrand Bonsoir Bonsoir Mahmoud Bonsoir Bertrand Bonsoir Nous sommes le 27 novembre Précédemment en France La météo n'est pas folichonne On passe à la politique C'est un peu compliqué Nous avons une nouvelle tempête Qui va arriver Il y aura une tempête Probablement Assez grave Et des turbulences graves On voit très clairement Quelle est sa ligne C'est moi ou le chaos C'est probablement Le plus gros ouragan politique Qu'on ait connu Depuis le début De la 5ème république Il y a le supplice chinois Il a tout sur la tête Monsieur Barnier Je vais prévoir Une dinde de secours A la maison Au cas où je ne sois plus Au ministère A Noël On apprend les trucs On apprend Bon courage Tenez bon J'y crois On est vivant Tant qu'on est fort On a la foi Tant qu'on s'endort Enfin bon bref La une de ce mercredi Les jours de Michel Barnier Son comté Il le sait C'est officiel Il le sait Il ne fait plus semblant Hier pendant les questions Au gouvernement C'était Balek Total Qui permettra À ce protocole De fédérer Oui bah je ne sais pas Pour combien de temps je suis là Donc je ne vais pas en plus Me faner leurs questions Tout ce que nous avions vécu Oui salut Ça va toi ? On peut se voir après Si tu veux Bien sûr Vous avez une responsabilité Dans les agences Oui bah ouais Super Moi je ne sais pas Combien de temps ça va durer Mais je suis là Écoute je profite Voilà Super Je n'écoute rien Je n'écoute rien Très bien En bref Dans l'hémicycle Annie Gennevar A passé son oral De niveau B2 En espagnol Marc Chamos La mano en la mano Yes La voix de Jean-Louis Thierro Porte beaucoup trop Pour Catherine Vautrin Madame la Présidente Il m'a fait peur Mesdames et Messieurs Les députés Monsieur le député Bouix Et attention Quiz version très facile A qui était adressée Cette question Cette question s'adresse Au Premier ministre Monsieur le Premier ministre Cette question s'adresse Au Premier ministre Monsieur le Premier ministre A qui s'adressait Cette question Oui Pendant ce temps là Agnès Manier-Runacher Tente de prendre la défense De la superbe équipe De France gouvernementale Dans une interview Que dis-je Une véritable partie De ping-pong Avec Jean-Jacques Bourdin Euh Euh Alors Bon Euh De 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 Euh Non Bien À part sa tranche de vie J'ai perdu 30 minutes Aujourd'hui Pourquoi ? Eh bien parce que J'ai regardé le compte-rendu Du Conseil des ministres Alors que j'avais déjà Écouté la porte-parole A 8h30 sur France Info Erreur de débutant Il y aurait Une hausse Probablement massive Des taux On commence d'ailleurs Déjà à l'observer Ça se traduirait Immédiatement Par une hausse des taux Qu'on commence d'ailleurs Déjà à observer Un certain nombre De chemins de compromis Ont été trouvés Ça a permis De tracer un certain nombre De chemins De compromis Je pense par exemple À la protection Des retraités Des retraités Les plus modestes Je pense notamment À la protection Des retraités Les plus modestes Le premier ministre A ouvert une porte A tendu une main A ouvert une porte A tendu une main J'espère que les différents Parlementaires S'en saisiront J'espère que cette main Sera saisie Par les groupes parlementaires Et la situation est aussi Compliquée pour l'opposition Parce qu'ils doivent se projeter Dans toutes les situations Vous connaissez l'expression Avec Décis On mettrait Paris en bouteille Voici la variante BFM avec Décis On filera un bon mal de crâne À Jérôme Gage Est-ce que vous votez La motion de censure Qui est soumise Par le Front Le Front National Et qui est votée Par la France Insoumise Les écologistes Et les communistes Si le RN annonce Par avance Qu'il votera La motion de censure Déposée par le NFP Qu'est-ce que vous ferez ? Si elle est déposée Par la France Insoumise Et votée Par le Rassemblement National Est-ce que vous la votez ? Si LFI dépose Une motion de censure Avec un texte Qui est RN compatible Si le RN Il vient Si le RN On va voter La motion de censure Les communistes Allez Féral gant pour tout le monde Mais de la féerie maintenant Plus que 27 dodos Avant la Noël Mais les sénateurs Sont beaucoup trop occupés Ces deux prochaines semaines Je ne suis pas certaine Que nous aurons Beaucoup le temps De jouer aux jeux de société Et c'est dommage Car cette année Il y a des tonnes De nouveaux jeux Dans les rayons Voici monsieur les ministres Les règles du jeu Du groupe Les Républicains Nous on joue beaucoup Le jeu de la qualité Vous ne jouez pas le jeu Du 20% Vous jouez le jeu Du parlementarisme Davantage jouez le jeu Du socle commun On ne peut pas faire le jeu Du rassemblement national On va s'éclater à Noël Avec tous ces jeux Dans le reste de l'actualité Le conseil régional D'Ile-de-France Accueillit aujourd'hui La présidente de l'AMF Téléthon Qui est également La femme la plus polie de France Merci mille fois De ce que vous avez fait Et merci De ce que vous continuerez De faire Et de nous soutenir Merci Allez voilà Une séance qui était présidée En partie par Florence Portelli Qui a accueilli Des invités surprise Je fais juste une parenthèse Pour se voter la bienvenue Au lycée du lycée Saint-Ursule de Paris Qui sont venus écouter La séance Les pauvres Vous ne pouvez pas prétendre Que ça fonctionne Et que ça marche bien Voilà Merci Et 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 Oh Détendez-vous deux minutes Surtout sur un sujet comme ça C'est pas la peine de brailler Et oh C'est pas la peine de brailler Franchement venant de vous C'est le pompon quand même Il est adopté Bonne soirée Les pauvres lycéens Effectivement Heureusement Valérie Pécresse C'est très vite revenu Présider la séance Elle s'est tout de suite Faites remarquer Grâce à cette petite caractéristique Désormais connue de tous Nous avons donc demandé Que soit menée Une mission D'information Et d'évaluation Ravi de vous voir Vous verrez toutes les interventions Et vous verrez La deuxième réunion Pas très précise Mais ayant fait Les études de droit Je vais aussi rentrer Dans un tout petit peu de rigueur Non c'est pas faux Et bah vous avez qu'à regarder Toutes C'est Jean-Marc Barre International maintenant Avec cet envahissement de terrain Au Vatican ce matin Pendant l'audience générale du pape Parce que des jeunes ont pris le pouvoir Place Saint-Pierre Et erreur de débutants De leur côté aussi Ils leur ont filé des bonbons Et des jeunes et des bonbons Bah ça fait du bruit Surtout quand on doit lire De la lettre de Saint-Paul Apôtre aux Philippiens Pourquoi vous leur avez filé des crémas ? Soyez toujours dans la joie du Seigneur Je le redis Soyez dans la joie Arrêtez de leur filer Des bons becs Retour en France Si vous avez passé une mauvaise journée Le magnéto qui suit Est fait pour vous On est parti à 18h de Grandville Et le train a été supprimé Donc on a dû monter en voiture Jusqu'à Caen Et là 4h de retard On l'attendait sans vraiment savoir Et après il y a eu Le train de Renault Qui a pris feu A cause des sangliers Donc ça on s'attendait quand même à trop Là on est sur un niveau Ressortez là Le train a pris feu A cause des sangliers Journée pourrie Suite Elle avait pourtant Bien démarré Pour l'équipe de la matinale De BFM Qui s'est tapé la cloche Avec un calendrier de l'avant Saucisson Qui écrivent donc La Le dernier conseil Que je voulais vous donner C'est que On est en train de manger Je suis tombé sur le chorizo Il est costaud Ils doivent tous beaucoup moins rire ce soir Puisque quelques heures plus tard Le dit calendrier A fait l'objet d'un rappel Pour cause de contamination A la hysteria Il n'y aura pas grand monde Sur le plateau de demain matin Je pense Au fil à Angers Pour revoir cet incroyable moment d'acting De monsieur le maire Dans lequel on a des partenaires associatifs Réaction Ma conviction la plus absolue C'est qu'il y a bien un domaine Dans lequel On doit s'efforcer Et mes mèches Tu les aimes Mes mèches Alors il est doué en comédie dramatique En revanche il est nullissime en karaoké Sur du tiné arena Plus haut Plus haut Pas dans le temps Plus haut Plus haut Je ne connais que trois paroles C'est nul Et si vous habitez du côté d'Angers Et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end Écoutez Petite proposition par ce conseiller Qui a le sens du dépaysement C'est plutôt festif D'aller uriner sur la porte des voisins Et puis je vous invite Si vous souhaitez De faire le tour avec moi Sur la ville Pour aller déambuler Et puis faire le tour Des toilettes publiques Vous allez voir C'est très sympa Dommage J'ai déjà une raquette samedi Mais c'est officiel Nous sommes grillés Dans tous les conseils municipaux Moi j'imagine Cet extrait du conseil municipal Coupé au montage Je ne dis pas que ça arrivera C'est arrivé C'était isolé au montage Et voilà L'info continue Ah non pardon Je crois que Christophe Béchut Veux rajouter quelque chose Enfin Enfin c'est tout Et bien c'est tout pour aujourd'hui L'info continue demain Bonne soirée Bravo Merci beaucoup Merci à tous les cinq D'avoir accepté notre invitation Si vous voulez bien Vous tournez vers Fifi Pour saluer nos téléspectateurs Tout de suite La grande librairie D'Augustin Trappadar On se retrouve demain 19h en direct On se quitte sur de l'art Fabien Fabien J'ai tout gâché A la dernière seconde De tes yeux De ta bouche Et de la vue sur la mer Je me souviens de nous Et comme on était beaux